La primature, la famille du président Femodibo Keïta est venue présenter au premier ministre Dr. Chokel Koukla Maïga le prix décerné à l'ancien président du Mali par le premier ministre d'Ethiopie en octobre 2022. Un prix qui magnifie la valeur et la grandeur du président Modibo Keïta. D'oratégeté, ami de la famille de Femodibo Keïta, est au micro de notre reporter Ahidou Matina. Cette cérémonie a pour nous une haute portée symbolique. Symbolique parce que d'abord sur le plan social, c'est humain que de reconnaître les valeurs d'un homme qui aujourd'hui n'existe plus. Mais qui a donné toute sa force pour la souveraineté, pour l'honneur et la dignité au-delà de l'homme malien et de l'homme africain mais de l'homme en général. Donc ce prix qui a été décerné par Modibo Keïta je dirais est venu en son temps mais ça aurait pu aussi être bien avant. Et ça l'a même été parce que déjà je vais rappeler que précisément dans le numéro 22-33 de Genafrique que Béchir Ben Ahmed avait souhaité de la part de l'organisation de l'unité africaine. Qu'un prix africain pour la paix soit créé et que ce prix soit donné pour la première fois au président Modibo Keïta pour son action en faveur de l'unité, de la paix et de la coexistence en Afrique. Et de ses actions à l'intérieur du Mali. Je me rappelle aussi historiquement que bien avant cela, en 1963 déjà, le prix international Lénine de la paix a été décerné à Modibo Keïta qui fut le premier africain à obtenir ce prix là. Et l'argent qu'il a obtenu avec ce prix, il l'a entièrement utilisé pour réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui le centre de réhabilitation des handicapés. Cela s'est fait par le président Modibo Keïta. Donc tenir à ce qu'on vienne lui présenter le prix, le premier ministre a inscrit son action dans le sens d'une reconnaissance de l'oeuvre et de la vie du président Modibo Keïta.